Édouard-Émile Violet, parcours du réalisateur du film Le Voile du Bonheur, adapté de la pièce de Clémenceau. Une causerie d'Éric Leroy, donnée le 12 octobre 2023 au Musée Clémenceau, autour de l'exposition Focus, Clémenceau et le cinéma, est déclinée en podcast. Épisode 2, les débuts cinématographiques d'Édouard-Émile Violet. En fait, il est né à Mâcon. Alors, son nom, c'est son vrai nom. D'abord, ça n'est pas violé. Parce qu'il est né, son vrai nom, c'est Chan, Émile Chan. Il commence sa carrière, il est né à Mâcon. Alors, très peu d'informations sur ses origines familiales aussi. Très peu d'informations, on ne sait pas grand-chose sur ses racines, sur ce nom. C'est peu courant, en fait. Et son père, en fait, est comptable et négociant un article de fumeur. Il s'intéresse assez tôt, très jeune, il est très précoce à la littérature, au théâtre. Et il s'intéresse aux jeux d'acteurs aussi. Donc, il est très tôt, à moins de 20 ans, il quitte le foyer familial. Et il va au conservatoire, sans l'accord de ses parents. Donc, c'est une sorte de rupture un peu familiale. Mais après, il retrouvera, en fait, un autre lien. Il reviendra vers ses parents. Mais à cette occasion, il change de nom. Alors, pourquoi violet ? Parce qu'il arrive à Paris et il mixe les deux couleurs, rouge et bleu. Et il en fait le violet. Donc, il s'appelle violet à cause des couleurs de la ville de Paris. C'est ce qu'il dira. Alors, ça va donner, en fait, tout au long de sa vie, une sorte de... Il y a deux personnalités. Il y a le châne et puis le violet. C'est assez intéressant aussi, du point de vue de son parcours. Donc, il débute comme comédien de théâtre sur scène en tant que comédien. Alors là, ici, j'ai retrouvé... Enfin, c'est surtout son fils qui m'a transmis une sorte de CV de l'époque des années 10 dans lequel on voit lister toutes ses apparitions au théâtre, à la fois à l'Odéon et puis aussi chez André-Antoine. Et chez Antoine, il s'intéresse beaucoup au théâtre libre, à tout ce qui est un peu dur et cruel. Ça l'intéresse beaucoup. Et on découvre aussi qu'il était professeur de diction à la ville de Paris et au fichier d'académie. Alors, il y a une chose... Alors là, sur cette photo, on voit peut-être un peu mieux ici, sur ce théâtre-là, qu'il a une terre. Alors là, c'est peut-être la reproduction, enfin, sur l'écran, qui se voit bien. Mais ici, sur la photo originale, on le voit beaucoup mieux, qu'il a une grande tâche blanche qui mord une partie de sa pupille. Ça ne change rien à son parcours. Mais quand même, je pense que ça a dû jouer quelque part dans son rapport au cinéma. Alors, non, là, je suis un peu en avance. Alors, à cause d'ailleurs de cette taille à l'œil, lorsqu'on arrive en 1914, il ne peut pas faire son service militaire, il ne peut pas aller au champ de bataille. Donc, on le met... Enfin, il rejoint quand même l'armée, mais on l'installe, en fait, au studio Pathé pour filmer des films de propagande pour le ministère des Finances. Donc, il découvre, en fait, ce qu'est le cinéma par l'intermédiaire du film de propagande et assez rapidement, en fait, au cours de la guerre, peu de temps après, vers la fin de la guerre, plutôt vers 1917, il aborde le cinéma après avoir fait. Alors là, ça reste un grand mystère parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais il y en aurait encore d'autres et ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir sur le travail de recherche. Quand on travaille sur un personnage comme ça, c'est un puits de recherche. Il faudra vraiment creuser certains mystères, notamment un, c'est entre 1903, 1904 et 1907, 1908. Il disparaît un moment, il part en Chine. Et c'est là... Enfin, il sera allé là-bas pour des cours de diction, pour jouer au théâtre aussi, mais il n'y a absolument aucune précision. Alors, il faudrait faire des recherches, en fait, dans les archives diplomatiques pour un peu connaître un peu qu'est-ce qu'il a fait là-bas parce que ce n'est pas faux, parce que c'est tout à fait vrai, pour la simple raison, c'est qu'il a rapporté de Chine énormément d'archives, de documents, de peintures, d'objets relatifs à l'art chinois. Énormément. Il y avait une cargaison incroyable, ce qui fait qu'il avait cette passion pour la Chine, pour laquelle, vraiment, on ne sait rien. En tous les cas, son fils m'a dit qu'il n'avait jamais réussi à percer ce mystère sur pourquoi cet intérêt pour la Chine, c'est un mystère. Et qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas ? Et pourquoi il y restait plusieurs années ? On sait par son parcours, quand même, qu'il devait avoir des réseaux. Alors, des réseaux, quels réseaux ? J'ai tenté le réseau franc-maçon, je n'ai rien trouvé. Alors, j'ai cherché au nom de Chan et au nom de Violet, je n'ai rien trouvé, alors que, bon, on peut retrouver des archives, parce que les dossiers sont accessibles au Grand Orient, alors qu'il y est, je n'ai rien trouvé. Alors, il faudrait peut-être percer d'autres réseaux politiques qui font qu'il a pu aller en Chine et revenir avec tous ses documents et ses objets. Et ensuite, on verra dans le cours de sa carrière, il y a quand même de temps en temps des moments et des événements qui font qu'on a du mal à comprendre comment il en arrive à ça. Donc ça, il faudrait creuser encore un peu plus comment il est arrivé à faire, notamment les premiers films, puisque après avoir fait un petit retour à Lyon en 1906, parce que, bon, Mâcon-Lyon, c'est un peu la même région. Il a dirigé le Théâtre des Célestins pendant quelques temps, avant la Première Guerre mondiale. Donc le théâtre, le cinéma, et en fait, c'est pendant la guerre, vers 1917, qu'il aborde le cinéma, qu'il découvre le cinéma après des films de propagande, il devient comédien de cinéma. Donc il découvre le jeu cinématographique et il apparaît dans plusieurs films de l'époque. Et ces films-là, pour la plupart, presque tous disparus. Il n'y en a pas un seul que j'ai retrouvé d'ailleurs. Donc je n'ai aucune trace du jeu d'Edouard Millioley au cinéma. Alors à part les quelques photos que l'on a, des photos sur scène, on n'a aucune trace de lui en tant que comédien à cette période-là, en tous les cas, au cinéma. Et alors là, justement, il a d'abord travaillé au studio Eclair en tant que comédien. Et puis, alors là, justement, ça fait partie des mystères. Il devient metteur en scène. Alors comment on devient metteur en scène ? Alors c'est vrai que c'était une période du cinéma où c'est assez facile. lorsqu'on travaille dans des studios, quand on est comédien, qu'on connaît la technique, il y avait quand même des passerelles assez évidentes. Mais lui, il était quand même, normalement, d'après son parcours, il était fait pour rester sur la scène et il aborde la mise en scène, c'est-à-dire la réalisation de films. Et il commence très curieusement par une série, une série, je dirais, sentimentale. On est un petit peu, d'ailleurs, c'est de la série Lucien. Alors, faire un petit historique sur ces séries, sur lesquelles d'ailleurs Francis Lacassin, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'auteur d'une contre-histoire du cinéma en deux tomes, il est Francis Lacassin et le pionnier dans l'histoire du cinéma à avoir mis en avant ce courant du cinéma français. Avant 1914, il y avait, enfin, dès les années 1903-1904, il y a eu ce qu'on appelait des séries. Des séries centrées sur un personnage. Alors, ça va de Anana à Boutzan en passant par Zygoteau, par Boireau. Ce sont des Rigadins et ce sont des bébés, Boutzan, ce sont des séries qui étaient faits, des films très courts, centrés sur un personnage. Alors, c'est Bébé manifeste, Bébé socialiste, Bébé embête sa belle-mère, Serpente ainsi. Et là, donc, Lucien, alors, c'était très court. Cette période, elle s'arrête quand même dans les débuts de la guerre. Ça devient aussi un peu démodé. Donc, c'est un peu curieux que Violet s'intéresse à cette forme de cinéma. Mais, il écrit et réalise avec Lucien Rosenberg qui est un comédien de théâtre. Il fait toute une série et il y en a plusieurs puisque il y a Lucien est en 1917, 18, Lucien est emballé, Lucien, Lucette, Lucien, son chien et sa belle-mère, ce bon Lucien, Lucien cambriolé, cambrioleur, Lucien cherche un enfant, Lucien n'aime pas flirter, Lucien transfusé. Donc, il nous en reste quelques, deux ou trois sur la liste là. C'est vraiment pas du grand cinéma, c'est plutôt de la comédie légère, sentimentale, une adaptation théâtrale sans grand, vraiment, grand intérêt. On a l'impression que, bon, Violey, il essaye de s'installer plutôt que d'essayer de créer un genre de cinéma. Donc, c'est pas franchement ce qui est le plus intéressant dans son parcours. Il fait un autre film aussi pareil, qui s'inscrit dans le même genre de cinéma, c'est Serpentin, à tort de suivre les femmes. Pareil, pas le grand film. Alors bon, c'est vrai que c'est un des tout premiers films avec Denise Gray, mais quand même. Et en fait, c'est là où il se passe un nouvel événement. C'est ce que je disais tout à l'heure, assez difficile à comprendre comment, parce qu'on essaye toujours de savoir comment les gens se rencontrent. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de traces, savoir comment les gens se sont rencontrés les uns les autres. Il y a des fois par des réseaux de comédiens, des réseaux de metteurs en scène, de production ou de studio, il se retrouve à faire un film majeur très rapidement après avoir réalisé cette série Lucien, c'est qu'il réalise ce qu'on appelle, on est au tout début de ce qu'on va appeler les sériales au cinéma. Donc ce sont des adaptations, c'est des sortes de séries. Alors il y a eu, c'est la mode du serial à l'américaine en fait, il tourne La Nouvelle Aurore en 1919, il y a 16 épisodes, alors pour le coup ce sont des épisodes de Chérie Bibi d'après Gaston Leroux. Donc, et là ça l'intéresse du coup, du coup ça, vraiment le sujet, le personnage de Chérie Bibi qui a deux personnalités d'ailleurs, l'intéresse et du coup là, Violet met en scène vraiment une série avec des rebondissements, des idées de mise en scène, des décors, des personnages, il passe vraiment, c'est une toute autre dimension. Alors, il en fait 16, ce sont des films qui durent une demi-heure et qui sont diffusés toutes les semaines avant le long métrage. Comment Violet est arrivé à faire ça, ça reste une fois de plus, je le répète, mais un peu étonnant parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui l'a amené à ça. Cette série est un véritable triomphe du point de vue du public. Le point de vue critique est assez mitigé, bon, à part Louis Deluc et des deux ou trois autres critiques qui révèlent quand même le talent de metteur en scène de Violet. Le film est surtout un gros succès public. Et c'est probablement, là pour le coup, probablement avec cette réussite commerciale que Violet va prendre en charge sa carrière et son indépendance.